Musique De retour sur notre plateau pour notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité. Comme chaque semaine, nous allons revenir sur les événements qui ont marqué la semaine. Tout cela en compagnie de Jean-Laurent Bernard, rédacteur en chef à France Bleu Provence. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Allez, on commence de suite par l'actualité politique de la semaine. Mercredi, Jean-Noël Guérini était auditionné par la commission d'enquête du Parti Socialiste. Il répondait aux accusations d'Arnaud Montebourg, lui-même entendu par cette même instance la semaine d'avant. Arnaud Montebourg, qui je vous le rappelle, est l'auteur d'un rapport incendiaire sur les pratiques de la Fédération PS13. Jean-Noël Guérini, lui, s'est montré offensif dans sa défense. Il était d'ailleurs accompagné de son bras droit, Jean-David Ciott, lors de cette audition. Nous l'avons reçu mercredi dans notre édition. Écoutez ce qu'il avait à nous dire. Pour sa défense, je crois qu'il avait demandé cette commission d'enquête depuis 4 mois maintenant. On est accusé injustement par Arnaud Montebourg, notamment sur la Fédération. Je crois qu'il était important qu'on puisse donner les éléments d'information à Alain Richard et à l'ensemble des membres de la commission pour dire que, point par point, il y avait des explications à toutes les questions légitimes que peut poser Arnaud Montebourg. Je l'ai toujours dit, le vrai reproche que je fais à Arnaud Montebourg, c'est de ne pas être venu à la Fédération demander des explications. On les aurait donné, d'avoir un débat contradictoire. Dans toute démocratie, dans toute démocratie de droit, il y a un débat contradictoire. Ici, il n'a pas eu lieu. Je remercie le parti de l'organiser. Et Alain Richard tranchera sur les conclusions qu'il y a à faire pour améliorer la situation. Jean-Noël Guérini a souhaité remettre un certain nombre de documents, notamment pour essayer d'expliquer qu'il y a une collusion aujourd'hui de la droite contre le Parti Socialiste, contre Jean-Noël Guérini. Je crois que certains, en préparation des municipales de 2014, essayent d'aborder ce sujet-là. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Non, je ne pense pas à personne. Je crois qu'il est trop tôt pour ouvrir les candidatures à la mairie de Marseille. Patrick Minotchi peut-être ? Tous ceux qui le feraient, Patrick Minotchi, entre autres, tous ceux qui le feraient se tromperaient. Surtout en prenant en otage le Parti Socialiste et les militants du Parti Socialiste. Aujourd'hui, il y a un grand travail, celui des primaires et des présidentielles qui est devant nous. Gagnons cette échéance et après, réglons les problèmes dans l'ordre. Voilà, réglons les problèmes dans l'ordre, nous dit Jean-David Ciott. Alors, on l'a vu dans cette intervention, la défense choisie par Jean-Noël Guérini et son entourage, c'est l'attaque. Arnaud Montebourg, Patrick Minotchi et même Michel Vosel. Puis récemment, tout le monde en prend pour son grade, Jean-Laurent Bernard. Oui, mais bon, on est toujours dans le même syndrome. Vous savez, il y a un principe simple dans la vie, c'est que le linge sale, il y a un moment où il faut le laver. Et pour le moment, on ne le lave pas au Parti Socialiste et Bouches-du-Rhône. On est en train de l'empiler. Chacun sort ses torchons et ses serviettes sales, les balances sur la place publique, sans le début du quart d'une preuve d'ailleurs. Parce que de quoi parle-t-on ? Il faut peut-être qu'à un moment ou à un autre, si les socialistes veulent un débat public, qu'ils nous le disent. Qu'ils nous le disent. On a en tout et pour tout une déclaration à plusieurs reprises de Patrick Minotchi qui dit que le fonctionnement de la Fédération du Parti Socialiste et Bouches-du-Rhône n'est pas très sain, dans la mesure où il y a cinq ou six sections qui font la pluie et le beau temps pour l'ensemble de la Fédération. C'est tout ce qu'on a. Et après, une commission d'enquête avec Alain Richard qui la préside pour répondre aux attaques d'Arnaud-Bondebourg. Quelles attaques d'Arnaud-Bondebourg ? Quelles preuves ? Où sont-elles ? Les preuves qu'il a données par exemple à la justice dans le procès en diffamation ? Où sont-elles ? On les a vues. Où sont les réponses de Jean-Noël Guérini ? C'est de dire non, tout ça est faux, c'est mensonger. La belle affaire. Je pense que comme ça, ils peuvent nous promener pendant des années encore. C'est passionnant jusque-là. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que c'est totalement contre-productif, contre-productif, autant pour les accusateurs que pour les accusés. Parce qu'aujourd'hui, le seul petit événement nouveau qu'il y a, mais enfin pour les gens qui suivent la vie politique dans les bougies rouges, ce n'est pas vraiment une découverte, c'est que Jean-Noël Guérini a sorti la boîte à gifles pour donner à Patrick Menouchi et maintenant à Michel Vauzel qui lui-même répond en disant que de toute façon, Jean-Noël Guérini aurait beaucoup à dire. Bon, voilà. Mais là, ce ne sont pas des découvertes. On sait très bien qu'il y a un climat délétère au Parti Socialiste qui débouche aujourd'hui sur cette commission d'enquête. Enfin, c'est vraiment pitoyable. Et cette accusation de Jean-David Ciotti qui dit que certains veulent déjà lancer la campagne de 2014... Oui, mais chacun... Et qu'est-ce que fait Jean-Noël Guérini ? Qu'est-ce qu'il fait d'autre que d'être le patron de façon à pouvoir aller jusqu'à ce qu'il y a de ses rêves ? Et c'est respectable, c'est légitime. C'est un homme politique d'ambitionner et d'être le candidat des socialistes, voire de la gauche à la mairie de Marseille et peut-être un jour d'être maire de Marseille. Bon, aujourd'hui, il y en a d'autres. Mais à droite, vous avez le même syndrome. Ça, c'est la vie politique qu'il veut. Avec Guy Tessier, Renaud Bisogne et d'autres. Oui, oui, tout à fait. Mais ce que je trouve vraiment stupéfiant, c'est cette capacité qu'ils ont, pour dire les choses très clairement, à s'engueuler, à s'engueuler, à longueur de temps, sans nous dire de quoi ils parlent. C'est fabuleux, évidemment, sans doute, mais qu'ils le disent. Alors justement, ces divisions, elles sont tant au plan local que national, puisque Arnaud Montebourg et Martine Aubry s'affrontent sur ce dossier. Est-ce que la machine à perdre est à nouveau en marche à quelques mois des primaires ? Je ne suis pas sûr qu'une fédération aussi importante soit-elle, à savoir la fédération des Bouches-du-Rhône, qui est la quatrième de France, après Paris, le Pas-de-Calais, le Nord. Le Nord et le Pas-de-Calais. Est-ce que, pour autant, l'ambiance, le climat pourri, qui pourrait régner au sein de la fédération des Bouches-du-Rhône, serait suffisant à devenir une machine à perdre pour tout le PS ? Non. Là où ça va être intéressant, ça va être de voir si cette fameuse commission Alain Richard aboutit à des conclusions avec des preuves, dans un sens ou dans un autre, ça m'est complètement égal, et si Martine Aubry se décide, oui ou non, à prendre clairement position, c'est-à-dire à dire à Jean-Noël Guérini, « Monsieur Guérini, vous avez fauté », ou au contraire, « Monsieur Guérini, vous avez parfaitement géré la fédération, et je vous soutiens, vous avez toute mon amitié ». Et c'est ça, la seule chose. Est-ce que, de là à enclencher sur des primaires, puis sur la présidentielle, avec des conséquences que l'on n'imagine pas, j'ai un peu de mal à y croire. D'abord, c'est quand même un petit peu confidentiel, tout ça. Honnêtement, ça concerne qui ? Les militants socialistes des Bouches-du-Rhône. Je ne sais pas si j'étais militant un jour de cotisation, électeur au sein du Parti Socialiste, mais j'aurais un peu les nerfs, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est une bagarre entre chefs dont les militants sont exclus. C'est tout ça qui ne va pas aujourd'hui. Alors justement, sur votre antenne, sur France Bleu Provence, que vous donnez souvent la parole aux auditeurs, qu'est-ce qui remonte de toutes ces histoires ? Vous savez, ce qu'il y a de terrible, je trouve, aujourd'hui, avec la chose politique, c'est que très vite, on retombe dans le « tous pourris ». Et tout ce qui, de près ou de loin, fragilise la classe politique, immédiatement se transforme en « tous pourris ». Et nos auditeurs, et on le retrouve également pour les lecteurs ou les téléspectateurs, ont très vite ce truc de dire « mais qu'est-ce qui nous embête avec leurs histoires ? » On n'en a rien à faire. Nos problèmes, ils ne sont pas là. Nos problèmes, c'est pouvoir d'achat, c'est chômage, c'est prendre de logement. Bon, voilà, la vraie vie, en quelque sorte. Et donc, du coup, il y a une espèce de colère en disant au Parti Socialiste « mais arrêtez, arrêtez, effectivement, peut-être allez-vous perdre les élections à cause de vos divisions, mais c'est dramatique parce qu'il y a autre chose à faire de nos vies quotidiennes, occupez-vous de nous avant de vous préoccuper de vos petits problèmes. » J'avais une question sur cette fameuse commission d'enquête. Est-ce que ce n'est pas finalement un moyen d'enterrer un peu tout ça, de retarder un peu les chances, puisqu'on sait qu'en France, quand on crée une commission, généralement, c'est pas là. Voilà, c'est assez, effectivement, un raccourci qui est souvent utilisé en disant « si on a un problème, on crée une commission, comme ça on a la paix ». C'est justement ça ce qui est intéressant. Ça va être de voir si le Parti Socialiste va au bout d'une logique affichée et revendiquée. Nous créons une commission, nous la confions à un homme qui est au-dessus de tout soupçon et qui, voire même, est très respecté, Alain Richard. Quand je suis un ministre de la Défense. Voilà, et c'est quelqu'un qui est vraiment respecté et semble-t-il respectable, il n'y a pas de raison d'en douter, et qui a toutes les cartes en main pour, effectivement, accoucher, produire un rapport qui sera incontestable. Alors, si, effectivement, ça va au moins jusque-là, on pourra se dire quand même que la commission n'a pas été inutile. Si, en revanche, la commission pointe des insuffisances, d'où qu'elles viennent, où qu'elles soient, et qu'il ne se passe rien, alors là, effectivement, on sera dans le syndrome de la création d'une commission inutile avec un dossier à très vite mettre dans un tiroir et à laisser s'empoussiérer. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on peut y croire à cette commission, sachant qu'ils vont venir dans la semaine qui viennent, la semaine prochaine, je crois ? Ça va être parole de militant contre autre parole de militant. C'est bien ce que je vous disais. C'est ça le problème. C'est pour le moment où sont les preuves ? Où sont les accusations ? Avec des preuves, des chiffres, des papiers, je ne sais pas, des choses. Et où sont les réponses à ces accusations ? Et quand Jean-Noël Guérini utilise les mêmes armes dans les réponses qu'il fait en taclant Patrick Menucci ou Michel Vauzel ou d'autres, sur quelle base ? Sur quoi ? Qu'on nous le dise. Ou alors que tout ça reste en famille, ils se débrouillent le soir, ils mangent ensemble ou ils se font la gueule s'ils veulent, mais qu'ils nous laissent surtout tranquilles et qu'ils nous épargnent ce spectacle qui est vraiment pitoyable. Un mot pour finir peut-être sur Jean-David Ciotte, qu'on a vu en interview. Il démissionne de son poste au Conseil Général. Pour quelles raisons selon vous ? Là aussi, il y a une pression, il y a une forte pression. Il y a une tentative de mise dans les normes du Parti Socialiste. Ça a d'abord été Jean-Noël Guérini, qui s'est nommé président du Parti Socialiste avant de se faire élire sans aucune difficulté secrétaire fédéral pour mieux démissionner après les élections cantonales. Tout ça est un petit peu ridicule, mais je le répète, surtout un petit peu indécent vis-à-vis des militants socialistes. Et c'est ça ce que... Mais on dit qu'il vise peut-être une investiture aux législatives. Oui, pourquoi pas ? Il peut viser ce qu'il veut. Mais là aussi, il a le droit de faire sa carrière, c'est une évidence. Mais vous me disiez, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque par rapport aux auditeurs, etc. ? Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque par rapport aux militants ? Bon sang de bonsoir, la chose politique en France est suffisamment malmenée actuellement. C'est suffisamment compliqué pour trouver à la fois des électeurs, on l'a vu avec une abstention phénoménale sur certaines élections, mais également des élus. Il y a beaucoup de gens qui jettent l'éponge parce qu'ils en ont marre de ces guerres d'appareils, de ces guerres de couloirs qui ne débouchent sur rien d'autre qu'un oubli permanent de la vie quotidienne. Et ça, ils vont le payer cash tôt ou tard. Allez, on poursuit notre tour de l'actu de la semaine avec l'arrivée des migrants tunisiens à Marseille. Selon la Ligue des droits de l'homme, il serait 200 des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes. Ils avaient pris l'habitude de se réfugier autour de la porte d'Aix, mais récemment, certains d'entre eux ont été interpellés et placés en garde à vue. Du coup, des habitants et des commerçants du quartier tentent de leur venir en aide. Regardez ce reportage de Fanny Fontan, c'était mercredi. Agère ne veut pas fermer les yeux. Avec l'aide de commerçants, cette avocate vient en aide aux 200 Tunisiens arrivés depuis quelques jours à Marseille. Ils ont pris l'habitude de se regrouper ici, à la porte d'Aix, et profitent de la solidarité qui s'organise peu à peu. Beaucoup de Tunisiens, de commerçants qui sont venus, vous avez pu les voir, qui nous ont amenés à manger les boissons. Le problème que nous avons, ce sont les soins, d'une part, et puis hygiène, parce que beaucoup n'ont pas pris de douche depuis plusieurs semaines. Si ces Tunisiens peuvent se nourrir, ils restent pour l'instant livrés à eux-mêmes dans des conditions très précaires. Farida était en Tunisie lors de la révolte. De retour ici, elle a décidé de leur venir en aide. J'ai fait de mon côté des démarches dans le quartier pour avoir des vêtements, des produits d'hygiène. Aujourd'hui, je leur ai expliqué, je leur ai dit comment ça se passe en France, qu'il n'y a pas de travail. C'est souvent le travail et les conditions de vie françaises qui ont poussé ces hommes à quitter leur pays. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux dressent un constat plutôt amer sur l'accueil qui leur est réservé. J'imaginais que la France est un paradis, mais c'est un cauchemar. Tout le monde est faim, tout le monde allant dormir ici, sous l'arbre, dans le jardin de la Porteix. Ce n'est pas la France. La plupart d'entre eux ont un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Comme à Nice, à Marseille, l'affluence de ces émigrés semble problématique. Un gymnase doit être réquisitionné dès ce soir pour les hébergés, mais pour l'heure, mairie et préfecture n'ont pris aucun arrêté. On l'a vu dans ce reportage, un Tunisien qui nous dit « J'imaginais que la France, c'était le paradis ». Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le problème, Jean-Laurent Bernard ? Si, parce qu'entre ce qu'on a pu leur raconter, ce qu'ils ont pu lire ou voir, même via les télévisions ou Internet, pour celles et ceux qui l'ont, et puis la réalité... Et aussi ceux qui viennent, les Tunisiennes de France, qui viennent aussi... Voilà, et qui viennent leur raconter. Et la réalité de ce qu'ils découvrent en arrivant, il y a plus qu'une nuance, c'est un fossé monstrueux. Alors, tout le problème, aujourd'hui, de cette crise, c'est que c'est d'abord et avant tout une crise humanitaire. Et c'est pour ça que les associations qui ont protesté, et qui protestent encore sur la façon dont l'Italie et la France se comportent vis-à-vis de ces Tunisiens, c'est parce que ces associations demandent d'abord et avant tout une réponse humanitaire. On ne peut pas laisser des dizaines de Tunisiens dormir à la Belle Étoile, Porte d'Aix, à Marseille. Mais, ce faisant, ils obèrent complètement la suite, c'est-à-dire la réponse économique et la réponse politique. Et il est quand même de la décision de la France, de sa responsabilité, de dire si oui ou non, elle accepte d'accueillir des étrangers sur son territoire. Je crois que c'est un principe simple. Et puis la deuxième chose, c'est les accueillir pour quoi faire, dans quelles conditions. Et donc, il y a un certain nombre de lois qui régissent tout ça. Et tout le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est dans une situation presque schizophrénique. Il faut imaginer que même si ça a été du bout des lèvres, même si ça a été très tardivement, la France a accompagné la révolution tunisienne en disant c'est bien, bravo. Et puis après, on se retire en disant ça ne nous concerne plus. Sauf que l'effet boomerang de ça, il est là aujourd'hui. Il est à Marseille, par des dizaines de Tunisiens qui arrivent et qui ne sont rien d'autre que les fruits de la révolution, même si pour un certain nombre d'entre eux, ça avait commencé avant, ils avaient quitté pour des raisons de misère, de pauvreté, pour essayer de trouver un Eldorado et notamment vers l'Europe. Mais pourquoi Jean-Laure-Bernard quitter un pays en voie de démocratisation, en pleine reconstruction ? Mais vous avez du boulot en Tunisie aujourd'hui ? Bien sûr que non, vous n'avez pas de boulot. Et d'ailleurs, ce qu'on est en train de vivre actuellement, il se pourrait que ça ne soit rien du tout, rien du tout par rapport à ce qui pourrait se passer dans les décombres de la Libye. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Libye a hébergé pendant des dizaines d'années des centaines de milliers de travailleurs étrangers, des Égyptiens, des Tunisiens, etc., qui aujourd'hui ont fui la Libye, qui reviennent à la casse des parts dans une pauvreté absolue et qui vont donc, tôt ou tard, pour certains, tenter de prendre le chemin de l'exil et donc de venir eux aussi frapper à la porte de l'Europe. En fait, on est dans une situation vraiment dramatique sur le plan humanitaire, dramatique sur le plan économique et surtout dramatique sur le plan politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité, pour plein de raisons, parce que l'Europe fonctionne mal, d'aller là où se trouvent les problèmes, c'est-à-dire au cœur même des pays. Alors avec la Libye, c'est compliqué, le pays est en guerre. Avec la Tunisie, c'est compliqué, parce qu'on est là tout juste, dans le début, on est en train de reconstruire sur les ruines. Et donc, on est encore dans un processus de révolution. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire de ces migrants tunisiens ? L'accueil, oui, l'accueil humanitaire. Pour les renvoyer dans un second temps ? Est-ce que pour autant, il est meilleur que faire ? C'est là aussi, c'est un peu facile. On sait très bien que l'ouverture totale des frontières, en disant, puisqu'ils sont là, accueillons-les, qu'est-ce que c'est 20 000 Tunisiens qui viennent frapper à notre porte, etc. Sauf que, qui les accueille ? Ça a un coût, tout ça. Et il faut l'entendre. Ce n'est pas scandaleux que de dire que tout ça se fait quand même avec des budgets, avec nos impôts, etc. Donc, il peut y avoir des choix politiques qu'on peut entendre. Il peut y avoir, dans un premier temps, des responsabilités humanitaires. Mais il y a un moment ou un autre, il faut aussi accepter d'entendre les questions que l'on pose. Pas simplement apporter des réponses en genre, c'est scandaleux, c'est une honte, etc. La réalité quotidienne de ces migrants tunisiens, qu'est-ce qu'elle implique ? Qu'est-ce qu'elle impacte dans nos vies quotidiennes ? Voilà, c'est à partir du moment où on a posé les questions, qu'on a mis en face à un certain nombre de réponses, c'est à ce moment-là, effectivement, à nos élus de faire des choix. Et voilà, c'est la vie, c'est le propre d'une démocratie. – Et quelles sont les réactions de vos auditeurs, justement, par rapport à ce dossier-là ? – Il faut dire les choses simplement, il y a un moment de racisme, tout simplement. Voilà, il y a une demande humanitaire qu'on entend très régulièrement, avec des associations qui sont très engagées, qui sont très présentes, qui vraiment se décarcassent, etc., font un boulot extraordinaire. Mais il y a aussi une réponse raciste, en disant, on n'en sort déjà pas chez nous, que viennent-ils faire en plus ? Renvoyer-les chez eux, ce n'est pas notre problème. Voilà, c'est aussi ça ce qu'on entend. Mais après, c'est de la responsabilité, encore une fois, du politique, que de prendre des décisions qui vont faire en sorte que tout le monde soit à la fois respecté, mais en même temps dans un processus d'évolution. – Mais justement, les politiques locaux sont assez discrets sur la question. – Oui, mais est-ce que le maire de Marseille est responsable de cette situation ? Non, non, moi je pense que c'est un problème national. – Mais il les accueille dans le centre d'hébergement ? – Oui, les centres d'hébergement sont ouverts. Il y a des Tunisiens qui ont dormi dans des centres d'hébergement. Il y en a d'autres aussi qui ont, nous dit-on, accepté de rentrer chez eux. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont actuellement dans la nature, ont disparu par crainte éventuellement d'être retrouvés pour cause d'immigration clandestine ou autre. Mais est-ce que, pour autant, je pose la question, est-ce que c'est de la responsabilité du maire de Marseille ? Je ne pense pas. En revanche, c'est de la responsabilité du gouvernement, donc de l'État, et probablement aussi, dans une certaine mesure, de la responsabilité des parlementaires qui, tôt ou tard, vont devoir se pencher sur la question. Mais ce qui est vraiment à pointer du doigt dans cette histoire, c'est quand même la faillite de l'Europe, une fois de plus. L'Europe ne fonctionne pas sur ces sujets-là, et c'est vraiment dramatique. Notamment l'espace de Schengen qui est remis en question. Bien sûr. Et puis même, l'Europe est incapable aujourd'hui de s'organiser pour parler d'une voix, pour avoir une vraie politique étrangère, pour avoir une vraie politique migratoire. On continue à bricoler chacun dans son coin. Les Italiens ont pété un câble, mais on peut le comprendre aussi. On peut le comprendre. Tout est arrivé chez eux. Donc, après dire que les Italiens se sont débarrassés sur les Français, c'est parce qu'on est voisin. Et qu'est-ce qu'en pensent à ce moment-là, je ne sais pas qui, les Belges ou voire même les Anglais ? C'est très loin d'eux. Mais eux aussi ont eu ces problèmes-là à un moment ou à un autre. On le sait bien avec des vagues migratoires qui sont venues frapper aux portes. Sauf qu'on continue la même déroute. Et ça, ce n'est pas possible. C'est impensable que l'Europe en soit aujourd'hui, en 2011, encore dans cette incapacité à prendre en charge ces vagues qui nous arrivent. Enfin, c'est à 1000 kilomètres d'ici. C'est quand même extraordinaire. Et on est là comme des idiots en train de dire, mon Dieu, mon Dieu, ce n'est pas acceptable. Il n'y a qu'à renvoyer tout le monde. Enfin, on marche sur la tête. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce dossier qui n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé, oui, tout à fait. Il y aura des suites. Mais c'est déjà l'heure d'attaquer le dernier thème de notre édition. L'OM a été secoué par la polémique cette semaine. C'est Tai Taiwo qui a déclenché la tempête médiatique en entonnant un chant anti-PSG le soir de la finale de la Coupe de la Ligue. Une finale qui se jouait d'ailleurs contre Montpellier. Cherchez l'erreur. Quoi qu'il en soit, Taiwo et son coéquipier Stéphane Mdia sont menacés de suspension aujourd'hui. Le joueur, lui, a tenté de faire ses excuses. C'était lundi à la commanderie. On regarde le reportage de Arthur Dey. En ce lundi de Pâques, ce ne sont pas les oeufs éparpillés ici et là qui étaient l'objet de notre recherche, mais bien les joueurs. Deux jours après son succès en Coupe de la Ligue, l'OM a repris l'entraînement dans un relatif anonymat. Pas de frénésie ni hurlement, juste un public clairsemé et des titulaires aux abonnés absents. L'ivresse de la victoire allait se place au calme d'une récupération bien méritée. Seul entraîneur français à voir gagner trois Coupes de la Ligue, Didier Deschamps affiche pourtant la mine des mauvais jours. La faute à l'affaire Taïwo, coupable samedi d'avoir entonné un champ anti-PSG. J'étais surpris, comme on l'a dit à la fin du match, parce que j'étais heureux. Et puis bon, je ne l'avais pas entendu. Après je l'ai entendu, je l'ai revu. Oui, évidemment, il n'aurait pas dû. C'est une bêtise, voilà. Une grosse bêtise. Après, ce n'est pas minimisé non plus, mais il ne faut pas non plus en rajouter. Sous la menace de sanctions, le principal intéressé ne s'est pas défilé à l'heure des excuses qu'il a de nouveau présentées. Moi, avant, quand je commençais, je voulais dire excuse à tous les Parisiens. Ça m'avait plaisir, parce que je suis trop content. Ça commence à chanter avec eux. Je ne savais pas, il y a des chansons avec Marseille à Paris. Je voulais dire excuse à tous les Parisiens, à tous les staffs des Parisiens encore. Alors, faute avouer à Denis pardonné ou pas, l'OM n'a pas le temps de tergiverser. Mercredi, c'est Nice que les Olympiens reçoivent au Vélodrome, avec en ligne de mire la première place du classement. Jean-Laurent Bernard, est-ce que vous êtes convaincu par ces excuses de taille taille ou ? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Il a fait une bêtise. Une grosse bêtise. Oui, 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 c'est même une connerie. Alors, le problème, c'est qu'il y a plusieurs entrées dans cette histoire-là. On sait très bien qu'il y a parfois un souci de maturité, pour employer des mots simples et surtout pas polémiques, chez les joueurs de foot. Donc, il a gagné, il se comporte comme un gamin, il va chauffer les supporters avec un champ anti-PSG, qui est repris par les supporters, si j'ai mon souvenir. Donc, on peut aussi se poser des questions sur un certain nombre de supporters. Mais voilà, c'est ça aussi l'ambiance du foot. Est-ce que pour autant c'est condamnable ? Oui. Est-ce que pour autant c'est dramatique ? Non. Je crois avoir vu, lu, entendu, regardé en boucle des échanges d'une extraordinaire violence entre les entraîneurs du Barça et du Real cette semaine. Et aussi, d'ailleurs, surtout l'entraîneur du Real va se retrouver à devoir rendre des comptes. Donc, c'est une des marques de fabrique du foot. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des excès. De temps en temps, on pousse le bouchon beaucoup trop loin. Ça n'est pas bien. Mais il ne faut pas non plus être complètement naïf et jouer aux effarouchés. C'est une réalité quotidienne. Mais est-ce que ça ne vient pas d'une carence dans la formation de ces joueurs ? Carence, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on leur demande ? C'est toujours un problème. Là aussi, à quoi bon se voilait la face ? Vous prenez des gosses qui ont 12 ou 14 ans, vous les mettez pendant 6 à 8 heures sur des terrains de foot pendant des années et des années, avec l'espoir de 1 pour 10 000 de devenir joueur de foot en Ligue 1. Ça donne des chèvres, quoi. Non, mais on leur demande d'être bon dans un domaine, d'avoir du talent, etc. C'est certain qu'il y a des carences par ailleurs. Voilà. Bon, et qu'ils n'ont pas forcément la maturité que l'on serait en droit d'espérer de la part de vedettes. Et c'est là où ça coince avec Taïwo. C'est que c'est une vedette, c'est un joueur très exposé. En plus de ça, il réussit à marquer un but très bien. Et il qualifie l'OM. Et du coup, il faudrait que tout son comportement soit un comportement de star. Sauf qu'il ne s'appelle pas Prince William d'Angleterre. Oui, mais alors, vous parliez des supporters. Là aussi, il y a peut-être un vrai problème, puisqu'ils ont déployé une banderole contre Nice. Oui, ça fait partie du jeu, oui, pour continuer. Pour dire, Taïwo, tu es notre idole. Mais oui, voilà. Bon, ben voilà, ils sont tous au même niveau. Et je ne découvre rien en disant ça. Bon, et est-ce que pour autant, il faut leur reprocher ? Oui, en disant que ce n'est pas bien, on n'a pas le droit d'être grossier, d'être vulgaire, d'inciter à la haine et d'inciter à la guerre en permanence avec le PSG, etc. Mais ça fait partie du foot. Alors que de temps en temps, il y a un rappel à l'ordre pour dire maintenant, vous arrêtez. Et M. Taïwo, vous n'avez ni à dire, ni à faire ça. On est d'accord. Après, il faut arrêter. C'est du foot. Si on est là pour se faire la gueule pendant 90 minutes alors que l'OM est en train de gagner, je veux bien. À ce moment, on reste chez soi et on regarde la télé. Donc vous dites que c'est une polémique qui est surmédiatisée. Non, ce n'est pas surmédiatisé. Il faut dire à Taïwo que ça ne se fait pas. Mais après, point. Voilà, ça va. Alors, juste un dernier mot peut-être pour finir cette émission sur les quotas de joueurs, des quotas ethniques. Oui, sortis par Mediapart. Voilà, le site Mediapart a sorti cette information qui reste à vérifier. Des quotas ethniques, moins de 30%, enfin 30% maximum de joueurs issus de l'immigration arabe ou noire. Vous y croyez, vous ? J'ai infiniment de mal à y croire. La première chose, c'est que si des responsables du foot y ont pensé et l'ont écrit ou dit d'une façon, ils sont encore plus bêtes que je ne le pensais. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il suffit de regarder le niveau, le niveau tout simplement des équipes de foot. Et qui joue dans ces équipes ? Qui joue dans ces équipes ? Voilà. Et il ne me semble pas avoir vu de grande différence de qualité, de fond de jeu, d'envie, etc. Que l'on soit beurre, noir, français depuis 30 générations, il ne me semble vraiment pas avoir vu de différence. Mais en tout cas, si c'est vrai, c'est terrible. Mais Didier Deschamps a démenti de toute façon. Tout le monde a démenti. On suivra ça. Je voudrais bien voulu qu'il y ait quelqu'un qui nous dise que vous avez raison, c'est complètement vrai, c'est juste impensable. Si ça existe, c'est vraiment terrible. Mais attention à l'ambiance politique du moment, parce que ça en rajoute encore. Malheureusement, là encore, il y aura des choses à dire, mais c'est la fin de cette émission. Jean-Laure Bernard, merci. Je rappelle que l'on peut vous écouter tous les matins pour votre édito à 6h40 et 7h40 sur France Bleu Provence. Tout de suite, c'est l'heure du coup de pouce. A très bientôt sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada